Chanter et prier, c'est ainsi que se préparent les Strasbourgeois aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Depuis octobre, 150 jeunes se retrouvent une fois par mois autour du groupe Wahou. Un temps de louange donc, mais aussi d'adoration et d'enseignement. Dieu veut notre joie. Il sait que la rencontre avec son fils et avec notre prochain, avec les autres, nous rend heureux. Les jeunes sont contents de partager, mais attention, la préparation c'est du sérieux. C'est hyper important, parce que si on ne se prépare pas, on ne se prépare pas nos cœurs et donc on ne vit pas les choses de la même façon. J'ai déjà vécu un pèlerinage à Rennes qu'on avait préparé, mais trop vite, et les fruits ne sont pas les mêmes et on ne vit pas la même chose. Partir avec le diocèse, c'est une possibilité, mais pas la seule. Ici, à l'église Sainte-Madeleine à Strasbourg, certains ont commencé à cheminer avec la communauté de l'Emmanuel. Alors on a plusieurs rendez-vous pendant l'année. On a deux, plus précisément, il y en a un qui est déjà passé. On est partis dans les Vosges pour un week-end de marche. C'était le premier départ, disons, pour lancer cette année. Et la deuxième chose, c'est le forum d'hiver qui a lieu à Paris-Ménial, comme chaque année, mais qui prend une petite couleur des GMG cette année. Préparer son cœur, oui, mais aussi son porte-monnaie, le prix du voyage est de 450 euros. Des actions sont donc mises en place pour récolter de l'argent, ici, à Rédissaïm. Par exemple, on fait des actions comme la vente de bougies ici, on fera une vente de plumes verts au printemps. Et puis on se réunit régulièrement, une fois par mois, pour préparer ce qu'on va faire comme action, préparer ce qu'on va faire là-bas. En Alsace, on attend 900 jeunes. Rendez-vous donc à Madrid du 9 au 21 août prochain.